Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mass Effect, on va donc prendre l'ascenseur pour aller au complexe avec Zozomi. Voyons voir ce qui est parti vers le sud, que cherche-t-il ? Ok, ça c'était bon. Toujours le même signal, commandant. Pas moyen de localiser. Vous voyez quelque chose ? Lisbeth est peut-être toujours là-dedans. Ça ne fait que quelques jours. C'est ma fille, et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Sous-titrage ST' 501 Je vois quelque chose, une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Laissons-les, il faut qu'on s'occupe des guettes. Tiens dedans, regarde toi mon grand. Stop ! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Zhong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Qu'êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Armée ? En tout cas, il est à son armée baissée. Pendant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez ? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faydan et quelques autres colons de Zeus-Op sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie, mais les guettes les ont mis dans un sale état. Oui. Ces saloperies de synthétique sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus ? Comment ça ? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe exogénie, un peu plus loin le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth. Elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille ? Elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer ? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Parlez-moi de la colonie. Ça fait quatre ans qu'elle existe. Nous avions dépassé le millier d'habitants quand les attaques ont commencé. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Il n'y a rien d'exploitable ici. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Me rendre utile à quelque chose. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Juliana, où se trouve votre fille ? Quelque part à l'intérieur du complexe Exogénie. Enfin, j'espère. Comment avez-vous été séparé de la colonie de Zeus Hope ? Nous vivions presque tous près du complexe Exogénie. Zeus Hope servait surtout de spatioport. L'attaque des Guettes nous a éparpillés. Jusqu'à votre arrivée, nous pensions être les derniers survivants. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans doute essayé de les rejoindre. Vous pouvez encore le faire. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas de véhicule et l'autoroute n'offre aucune protection. Parce que ce bâtiment est une forteresse imprenable, peut-être. Le mieux, c'est de rester ici et d'attendre les renforts. Ils finiront bien par arriver. Parlez-moi de la colonie. Ça fait de la p... et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous. Quelle est la fonction du complexe ? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'Exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Ferro, c'est loin de donner satisfaction. J'ai envie de le baffer. De le b... Ouais, de le baffler. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Vous auriez deux minutes à m'accorder ? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Je vous écoute. Bien, très bien. Vous comprenez, je ne survivrais pas cinq minutes si je m'aventurais seul dans les ruines. Les gens semblent croire que nous aimons nous retrouver dans des situations périlleuses. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez ? C'est tout simple. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Pourquoi êtes-vous installé ici au milieu de nulle part ? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre quatre murs. Un bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont des plans pour des prototypes de mods. Je suis un indépendant. Certains de mes mods sont très recherchés. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un ennemi pareil ? Ils ont pulvérisé nos défenses en quelques minutes. Si jamais je m'en sors vivant, je rentre sur Terre. Là, on est vraiment dans de sales draps. Construire une colonie sans lui donner des moyens de se défendre, c'est vraiment se moquer du monde. Ça fait des jours qu'on est coincés ici. On s'est enfuis quand les Gatts ont attaqué. Ok, on va faire y aller. Ces gens ont eu leur chance. Le monde ne peut pas en dire autant. Dans quelques semaines, tous ces colons auront oublié l'existence de cette planète. La frontière est beaucoup plus dangereuse qu'on ne le croit. Ok, let's go. Ça va se payer tout ça. L'autoroute grouille de guette. Coliers récupérés. On dégage. Silence radio. Ticket en approche. Silence radio, bordel de merde. Oh, c'est vrai qu'il y avait des trucs là-bas. On peut-être aller vérifier. Oh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont dû finir. Oh, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Oh, c'est vrai qu'il y avait des trucs là-bas. Oh, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Oh, c'est vrai qu'il y a plein d'abord qu'il a righteous assez. C'est vrai qu'il y a des trucs là-bas. On voit qu'ils se sont tous morts C'est bon C'est bon Au revoir Vos pavre Génial Ca fait mal quand je ne regarde pas On va quand même essayer de s'arrêter sur les Attention ! Les éclaireurs Ils vont plus tarder maintenant Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir Le dernier groupe est parti vers le sud Que cherche-t-il ? Nous captons un signal radio Mais je n'arrive pas à le localiser à cause du brouillage des guettes Toujours le même signal commandant Pas moyen de le localiser Vous voyez quelque chose ? Lisbeth est peut-être toujours là-dedans Ca ne fait que quelques jours C'est ma fille Et j'attendrai aussi longtemps qu'il me fera Il y a ben Léon Je voulais m'arrêter comme ça. Ok, donc on va pouvoir monter. Vu qu'on a vu déjà le contenu des différents paroles, on le fera en mode accéléré. On va voir le petit clan, le petit colonique. Je vois quelque chose, une sorte de véhicule, mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est que nous sommes tout près d'eux. Laissons-les, il faut qu'on s'occupe des guettes. Un des guettes après, mon grand. Stop ! Calmez-vous, Zhong. Roquette-vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Commandant Shepard. Vous voyez ? Et vous passez. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Mais vous aviez... J'ai dit, ils sont toujours en vie. Ces saloperites synthétiques sont impitoyables. Un peu plus. Ne les quittez pas. Ce complexe est une propriété privée, soldats. Contentez vos petits... Commandant. Nous pourrons compter nos morts. C'est de ma fille qu'il s'agit. Julian. Absolument. Restez ici. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Donc on l'avait déjà fait, je l'ai fait en mode accéléré. Je devrais peut-être leur demander... Ah oui, juste, il y avait aussi le truc des modes, là. Je m'en rappelle, tu vois. Oui, je suis sûr que ça... Vous auriez deux minutes à m'accorder ? J'ai un petit problème... Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois récupérer des données. Ça m'a l'air... Les gens semblent... Il suffit de trouver ma console dans le complexe... Enfin, bien sûr, la colonie. N'oubliez pas notre petit marché. Ok, c'est la partie. Ok, c'est la partie. Ça va se payer, tout ça. L'autoroute grouille de guette. Collier récupéré. On dégage. Je pense que quelqu'un est reparti, vu que... Si, 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 si. Ah non, j'ai rien eu, ça va. De temps en temps. Ok. Il fait pas le con, je suis réglé avant moi. Silence radio ! Desquête en approche ! Silence radio, bordel de merde ! Sous-titrage someaudé. Tout de suite ! à moindre que tout à l'heure ce qu'être en fait un peu plus ça c'est bon c'est juste de retourner ok une meilleure armure et un autre voilà voilà on va pouvoir améliorer deux trois trucs ici c'est toujours cool on 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 ok est-ce que j'aime le coup du la précision qui ne s'amuse pas au fur et à mesure ça m'use tellement peu par rapport à la vue ok donc ça va pas passer le temps c'est pas en tout cas c'est pas là qu'il faut passer d'abord je vais vérifier ça c'est trop cramé que c'était un que c'était une unité en sommeil nos armes ne peuvent rien contre une telle barrière il nous faut trouver un autre accès on on soit là on au Ok donc ça sera pas par là. Là ça passait pas, on va être là donc normalement on devrait être là. Ok donc c'est pas par là, ça va rester le chemin, on va aller. Ok. Ok, on va rester, ok. On peut absolument pas sauter donc ça va être un peu utile. Ok. 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 Tu veux pas bouger Liara. Ah ! Merci Liara. Ok. Ok. Ok donc. Parait que je suis passé devant encore 3000 fois je parie. Ok. 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 Ah, c'est bon, c'est bon. pas trop le choix, il faut chercher même si j'ai la première vue vu le timing il va falloir que je cherche hors vidéo alors pourquoi je vais chercher aussi là ? c'est au cas où il y a un générateur à devoir détruire pour la barrière en fait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok pourtant vu que ça, ça fonctionnait pas, je me disais que ça serait là c'est parti je trouve pas mon chemin, je m'ennuie j'ai tendance à m'ennuier bon qu'est-ce que j'ai loupé merde seriously merde bah c'est donc ici qu'on va se laisser désolé pour cette recherche interminable alors que c'était bien entendu tout con comme à chaque fois donc on va se retrouver lors du prochain épisode et en fait continuer la quête principale et d'ici là, prenez ça de vous, bye ! c'est parti